bonjour tout le monde bonjour tout le monde oh bah plus fort mon bon ami bonjour tout le monde voilà c'est ça bienvenue pour une nouvelle vidéo des recettes du mercredi on se retrouve avec Amoris cette fois parce que c'est une recette qu'on fait encore avec des bananes et franchement il a demandé, il était content de la faire donc on fait ça tous les deux donc on va faire un gâteau à la banane peut-être un banana bread je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant le nom que j'entends aux alentours mais en fait c'est un gâteau tout simple à la banane donc Montaui va participer avec nous il va faire une grosse partie des étapes oui alors pour faire cette recette nous avons besoin de 4 bananes de 4 oeufs d'un sachet de levure chimique d'un sachet de sucre manillé de... j'ai mis mon téléphone pour avoir la recette de 160 g de beurre j'ai déjà fondu 200 g de sucre j'utilise que du sucre roux moi mais vous pouvez mettre du sucre blanc 250 g de farine une assiette une fourchette un fouet et un cul de poule et c'est parti donc toi ce que tu vas commencer par faire ça va être écraser écraser quoi ? écraser les... bananes ! alors tu vas prendre l'assiette tu vas ouvrir toutes les bananes et puis tu vas les écraser avec la fourchette d'accord c'est des bananes de France c'est bien marqué c'est une martinique ou de Guadeloupe je sais pas si vous avez vu donc on les ouvre vas-y monte au oui d'accord hop ah maman j'ai réussi sans avoir besoin d'aide ben oui c'est bien alors que c'est la tête la première fois ça tu peux laisser c'est pas bien grave voilà hop et hop c'est super allez moi j'ai de serre la poubelle et puis toi ouais voilà le bout il est pas très bon tu prends ta fourchette ici aussi il y a ? oui bien alors tu prends ta fourchette on va s'ouvrir les manches oui hop tu prends la fourchette et tu les écrases comme ça partout oui vas-y c'est parti mon bonhomme il a quelques heures il a appuyé comme un dingue il a quelques heures il a appuyé comme un dingue il a un bonhomme qui est super dur alors tu arrives ? j'ai t'ai dit qu'on va faire ça tous les deux en même temps tu vois comme ça voilà on écrabouille tout ça si tu veux je te mets les parties qui sont plus faciles on va mettre à bouille le plus gros toi tu fais les plus petits d'accord ? en fait regarde mets le petit comme ça dans la longueur regarde t'appuies vas-y voilà tu vois il y a tout plein de bananes écrasées tout plein de bananes on écrabouille on écrabouille on écrabouille ça fait de la purée oui ça fait de la purée de bananes exactement allez hop super il y en a un qui n'est pas écrasé bah vas-y on appuie comme des fous dessus on écrabouille on écrabouille on écrabouille voilà enfin on a écrabouillé des fromages des fromages ? pas des bananes des fromages hop et ça on le met de côté oui alors maintenant tu vas prendre ça donc tu vas casser les oeufs tiens t'as déjà fait casser des oeufs hop fort vas-y plusieurs fois voilà ah non 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 comme ça et tu ouvres et tu fais tomber d'accord et on laisse ça de côté allez fais l'autre c'est parti voilà non si tu le mets en l'air comme ça voilà super cassé allez un autre tiens on va prendre le sucre et on va le verser entier dedans on verse tout hop et on va mélanger et maintenant tu fouettes tout ça fort 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 allez vas-y c'est parti faut pas que ça dépasse non faut pas que ça dépasse on mélange bien l'oeuf au sucre donc faut bien appuyer sur le jaune pour qu'il casse voilà voilà ça c'est plus la brouillote non alors par contre là faut vraiment secouer secouer vas-y voilà encore ah attends vas-y secoue moi j'avais cru moi j'avais cru voir une coquille mais non c'est bon c'est bon alors non maman elle a la finir voilà maintenant on va mettre la farine t'as vu ajouter la farine, vas-y toute la farine. Faire doucement, bien au milieu, voilà. Faire doucement la farine ça vole beaucoup. Maintenant se mélange ? Le beurre. Tout ? Oui tout, à chaque fois faut tout mettre. Doucement, doucement, il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements mon bonheur. Et après se remélanger. Attends, secoue toujours, je vais chercher la maryse. Tiens, non, non, ça, ne mets pas les doigts dans le beurre. D'accord. Hop, voilà, maintenant elle va aller chercher tout ça au fond pour pas enlouper. Hein ? Oui. Voilà. Après on va rajouter la levure. Vas-y mets dedans. Tout. Tout. Il n'y a pas besoin de secouer comme ça à chaque fois que tu mets quelque chose au bonheur. Tu le prends et tu mets dedans. Le sucre vanillé. Un petit sachet chacun. Tiens, c'est parti. Tu mets tout. Voilà, super. Et maintenant tu mélanges tout ça. Oula, doucement mon bonhomme. Il y a partout. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ah oui, je fais au début peut-être parce qu'il y en a beaucoup. Hop, regarde. Oula, bah décidément maman a fait la même laitice que toi. On va faire tout doucement. Hop. C'est évident. Ah maintenant ça fait tout plein de jaune. Et maintenant on est en train de voir l'œuf et le sucre bien se mélanger avec tout ce que tu as mis dedans. Maintenant on dirait... On dirait quoi ? Bah on dirait le... Avant on dirait le noir qui était en dessous, qui était en dessous de la... de la... De la yaourt à la famille quoi. Ah le caramel. Oui. Oui. Ça faisait la même couleur que ton yaourt caramel. Hop, on mélange bien. C'est une belle pâte. Tiens vas-y, on continue de mélanger mon bonhomme. Comme ça. Elle est dure, hein ? Oui, elle est franco quoi. Vous commencez avec les petits, c'est bien les étapes comme ça d'être là avec eux pour pouvoir les aider parce qu'elle est assez compacte. Elle est assez dure à tourner. C'est dur ? C'est bon ? C'est bien mélangé tu trouves ? Oui. C'est bon ? Alors maintenant on va mettre la banane. Hop. Tu vois, c'est la même ? Vas-y. Tu pousses comme ça et tu fais tomber la banane dedans. Super. Vas-y. Encore. On va chercher en haut là, il y a de la banane encore en haut de l'assiette. C'est parti. Hop. C'est bon ? C'est bon ? Maman elle va aller chercher le raiser de banane que tu n'as pas pris. Hop. Tu mélanges ? Et là tu mélanges. Tout comme tu peux. Allez vas-y franco, franco, franco. Ouh là 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 là. Elle est dure, hein ? Maman il fait un bout de morceaux de banane qui ne t'est pas écrasé. Ah. C'est pas grave, ça fera les morceaux de banane quand on mangera le gâteau. Hop. Ça s'est cassé. Mon toby, il a cassé le fouet. Oh. Ah bah non, il va falloir que je m'achète un fouet. Ben oui. Allez, on mélange tout. Bien comme il faut. Mon toby, il a mélangé qu'en surface. Hop. Regarde, on voit bien qu'il y a des bananes dedans. T'as vu ? Oh là là, le fouet forage un autre. Il a tout pété. Maman. Il ne tient plus. Papa, j'ai cassé le fouet. J'ai cassé le fouet. Oui. Hop. Voilà, je vais aller chercher le moule. Ah oui, le moule. On va mettre ça à côté. J'allais chercher un peu de beurre et tu vas aller aller tout le long. J'en avais déjà un morceau. Et un deuxième. Hop. Allez, vas-y. Et tu prends le beurre, regarde, et tu frottes sur les parois comme ça. Ah ça glisse. Ah bah c'est du beurre. Comme ça. Hop. On en met plein. Partout, partout. Tiens, je t'ai dit. C'est compliqué ça ? Ah oui, ça n'arrive pas là. Non. Ah mais là, c'est un peu grave. Ah non, non, pas sur le torchon. Ah oui ? On va aller laver les mains dans l'eau. D'accord. C'est moi le torchon, il va y être tout le fromage. Mais ce n'est pas du fromage. Du beurre. Oui, du beurre. Mais qu'est-ce que tu as avec ton fromage ? Tout est du fromage dans la recette. Les oeufs c'est du fromage, le beurre c'est du fromage. Allez, viens, on va laver les mains. Mais il faut qu'il est le plus grand. Allez, on se rince. Hop. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va renverser ça. Voilà. On va renverser notre fameuse pâte. Qui est comme ça. Hop. On va poser ça là. Vas-y. Tu renverses dedans. Oh là 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 là. On en met partout. A mon avis, ça va être délicieux cette recette. Oh oui. Oh oui. Alors attend. Maman va finir pour le plus dur là. On va aller chercher toute la pâte. La pâte. Comme la pâte pour faire... Et on la met... La pâte pour... Comme pour faire... Comme pour faire quoi ? Comme pour faire la galette. Oui. C'est la même pâte ? Oui. Sauf que c'est... Tu trouves que ça ressemble ? Pour faire la galette, tu avais mis une... C'était une frangipane que vous avez fiée. Oui. Hop. Regarde. On mélange. Comme ça. Ok. Après, il faut mélanger. Oh, il n'y a pas besoin de mélanger. Hop. On ne va pas gâcher. On va mettre ce qui reste sur la spatule. Oui. Dessus. Tu peux lécher. C'est comment ? Hum. Hum. Ça a goût de banane. Heureusement d'ailleurs. On dirait. Et maintenant, ça part pour 35 minutes au four à préchauffer à 120 degrés. Bon. On ne se retrouve pas 35 minutes plus tard, comme disait la recette. Mais plutôt... J'ai rajouté combien de temps ? J'ai dû rajouter une demi-heure de plus. Donc finalement, une heure après, le gâteau est enfin cuit. Donc la recette que j'ai suivie, elle n'est pas si bien que ça. Framanto, oui. Oui. Je pense que la préparation est bien, mais au niveau de la cuisson, ce n'est pas ça du tout. Donc là, on a ce beau gâteau qu'on va aller démouler tout de suite. Oui. Ça, il va refroidir. Et puis, au lieu de manger au goûter ce qu'on n'a pas pu, vu que ça met plus de temps à cuire, on va le manger ce soir au dessert. Ça va être cool. Allez, on va démouler tout ça. C'est chaud. Je vais aller chercher un autre gant. Alors ça, c'est maman qui le fait. Parce que c'est tellement chaud que ce n'est pas Tommy qui le fait. Regarde. C'est ça. On démoule. Enfin, on essaye. Ça glisse. Je n'arrive pas à le prendre avec les gants. C'est tellement chaud. C'est trop chaud, ça, les gants. Avec les gants, je n'y arrive pas. Ah, il a accroché sur les côtés. Tu vois ? Alors, ici, ça a été trop cuit. Oui. Non, ce n'est pas trop cuit. C'est juste qu'à mon avis, au niveau du beurre, quand on l'a mis, on a mal mis. Et regardez, sur les côtés, ça a accroché. Accroché. Ce n'est pas grave. On va goûter avec ça. Mais il est magnifique. Oui. Malgré mon petit côté un peu abîmé. Oui. Il est beau. Il sent super bon. Donc, la préparation est super. Je pense qu'il est très bon. Tiens, regarde. Amori. Goûte-moi ça. Oui. Alors, c'est chaud. Tiens. Vas-y, goûte. Je vais en prendre à vous aussi. Bon. C'est tout vu dans ma bouche. Ah bah oui, bah moi aussi. C'est délicieux. Super délicieux. Super bon. Donc, préparation au top. Mettant de cuisson à 120 degrés, il faut rajouter bien 30 minutes. Donc, une heure, une heure cinq. Il ne faut pas avoir de mal de cuisson. Franchement, c'est un régal. Il est magnifique au niveau de la présentation. Franchement, super beau gâteau. Bon, Pat Boy, on allait voir qu'ils sont déchirés. Sans rester un peu accrochés. Quand même, c'était bon. Oui, quand même, c'était bon. Bon. Cette vidéo est maintenant terminée. Oui. Oui. C'était bien de faire ça. Oui. C'était rapide. Franchement. Un gâteau fait en peu de temps. Après, c'est le temps de cuisson qui est beaucoup plus long de la préparation. En plus, c'est la deuxième fois que je fais avec Fabron. Oui, c'est la deuxième fois. T'es content ? Oui. Ah oui. Super content. Bon, c'était sympa de faire ça tous les deux. On est content. On est content de vous partager nos petites recettes et nos petits goûters du mercredi qu'on fait maintenant tous ensemble. Oui. Enfin, tous ensemble. Oui. Avec un enfant. Donc là, c'est la deuxième fois avec Amory. De temps en temps, ça va être Maxence, Andrea, des petites choses un peu simples que je pourrais faire avec elle. Oui. Oui. Ouille. 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye.